Pas facile de trouver le smartphone qui nous convient le mieux dans cet océan de modèles. Pas de panique, mais bons amis, on vous donne quelques trucs pour bien choisir votre prochain smartphone. Y'a pas de quoi, ça nous fait plaisir. Et on commence par le prix. Alors oui, certains théoriciens du marketing diront qu'il ne faut pas commencer son acte d'achat en se restreignant au budget. Bon, on va laisser les théories aux théoriciens et on va plutôt se concentrer sur le concret. Quand on a 300 euros dans le portefeuille, on n'en a pas 400. Non, puis c'est tout. La première chose à établir est donc le budget. Mais si vous avez une enveloppe de 500 euros par exemple, cela ne veut pas dire que vous devez consacrer ces 500 euros au smartphone en lui-même. Selon vos besoins, vous pouvez peut-être aussi opter pour un modèle moins cher et l'équiper d'accessoires comme des écouteurs par exemple. Une fois que vous avez bien calé votre budget, il est important de bien déterminer vos besoins. Certains utilisateurs préfèrent un modèle compact, d'autres un modèle endurant, d'autres plutôt performant, d'autres encore des champions de la photo. Alors si vous avez un budget illimité ou confortable et que vous vous orientez vers du premium, vous devriez tout avoir. Zéro concession. Mais dès qu'on baisse un petit peu en prix, il faut forcément faire des choix. On conseille donc de déterminer trois gros critères d'achat et de faire un choix entre deux ou trois modèles à partir de ces critères. Attention, on ne considère pas le choix de l'univers Android ou iOS comme un gros critère. C'est même un critère évident. Certains utilisateurs s'en fichent complètement, d'autres veulent absolument un iPhone, d'autres absolument pas un iPhone. Certains ont aussi un attachement à une autre marque. Il n'est pas rare d'avoir des gens qui ne demandent que du Samsung ou que du Google ou que du Huawei. Enfin bref. Ce critère est donc à part mais hyper important quand même puisqu'il peut réduire considérablement le choix si vous vous cantonnez à une seule marque. Une fois que vous avez réduit la voilure et choisi entre deux ou trois modèles qui répondent à vos besoins, on conseille de consulter les tests des journalistes et youtubeurs qui ont eu la chance de tester les produits avant leur commercialisation, comme nous par exemple. Évidemment, on nous recommande chaudement nos tests à nous sur Presse Citron et pas ceux des autres, forcément. Non, en vrai, vous pouvez aller voir tout le monde, plusieurs avis, c'est même toujours mieux qu'un seul, même si nos tests, j'insiste, c'est le premier qu'il faut aller voir. Donc les tests vont vous permettre de vérifier si les modèles que vous avez sélectionnés respectent bien les promesses de la marque et surtout répondent en pratique à vos besoins. Généralement, c'est à ce stade que l'on fait son choix final et si vous avez un dernier doute, allez en boutique pour prendre en main le produit, c'est toujours mieux en vrai. Vous avez choisi votre modèle et vous réfléchissez maintenant à la méthode d'achat. S'il s'agit d'un modèle récent, alors la solution du reconditionnement est éliminée d'office. Les modèles reconditionnés sont des modèles des années précédentes. Ils sont donc une bonne alternative si vous avez un budget serré, mais que vous voulez quand même un smartphone premium. Vous pouvez vous offrir un modèle premium de l'année d'avant, voire encore d'avant, voire encore d'avant, pour un prix compétitif. Sinon, si vous voulez un smartphone neuf, vous avez deux possibilités. Passez par votre opérateur pour vous offrir un smartphone subventionné, c'est-à-dire que vous allez payer votre smartphone moins cher le jour de l'achat, mais que vous devez vous engager sur un abonnement plus cher pendant deux ans. Et enfin, il y a l'achat dit nu, c'est-à-dire que vous payez le téléphone plein pot, mais vous ne vous engagez pas avec un opérateur et payez un abonnement très peu cher. Donc là, c'est un calcul à faire entre l'engagement, le montant mensuel de l'abonnement et le prix de départ du téléphone. C'est à vous de voir quelle solution vous convient le mieux financièrement, et bien sûr d'un point de vue pratique, puisque si vous vous engagez deux ans, vous allez toujours devoir payer l'abonnement pleinement, même si vous revendez le téléphone avant la fin des deux ans d'engagement. Dans ces deux cas, il est de toute façon important de se montrer très prudent sur les prix affichés, notamment en ligne. Pour être sûr de ne pas vous faire avoir, nous avons une équipe dédiée à la chasse au meilleur prix sur Presse Citron. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors autant venir nous voir, on va vous aider. Voilà pour nos quelques conseils pour bien choisir son smartphone. On espère que ça vous aidera pour vos futurs achats. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de Presse Citron. Il y a d'autres contenus qui devraient vous aider à bien sélectionner votre smartphone. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce qu'on a prévu d'en faire d'autres dans le même genre. Et bien évidemment, pour ne rien rater, petit abo, petite cloche et toujours plein d'amour. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.